La chute pour le cavalier espagnole, évidemment la chute éliminatoire, alors que c'est vraiment un excellent cavalier, il est partout, il est encore au jeu, il est dans tous les championnats. Première combinaison, donc c'est l'espagnol, Carlos Díaz Fernández avec 3, 4 foulées pareil. Arkylodv, alors un peu plus loin après le dressage, 28ème, 54.2 pour ce fils de Zandorzell. Donc là on est dans la période où on perd un petit peu de temps, évidemment tout ce sous-bois fait perdre beaucoup de temps aux chevaux, donc après on aura des grandes galopattes quand on va s'approcher, là on voit qu'il s'est un petit peu impressionné du violon, il a retapé comme on dit, il a retapé, il fait faire des grosses hésitations. Là on voit par exemple dans l'action un cheval avec une amplitude plus modeste mais du coup on a l'impression qu'il va beaucoup plus vite et il faut se méfier visuellement. Là on voit, on va parler des fossés. Donc là, une petite hésitation et ça c'est le fossé de sortie. À nouveau, voyez, là on voit la différence avec un cheval qui est plus émotif et qui est un tout petit peu plus sur la méfiance. Donc là il a eu du mal à aller dans l'eau apparemment. Là il a bien voulu au bout d'un moment mais là c'est quand même un petit peu plus représentatif du jeune cheval que celui qu'on a vu. À 6 ans ils ont déjà fait des passages dans l'eau. Absolument. C'est l'espagnol. Eduardo via Dufresne. Je me disais, c'est bizarre, je ne reconnais pas le style de Burton au départ. Moi non plus parce que je reconnais bien Eduardo que je connais. Ouf, attention. C'est le style d'Edoardo. Alors, Eduardo via Dufresne. Ibera Pommes, c'est son cheval. C'est sa jument même par Forst Niefenburg. Septième après le dressage. Eduardo, attention. Là on a peut-être un client qu'il va falloir suivre tout au long du parcours. 48 points. Et on le rappelle, les écarts sont très très serrés. Même si le podium ne peut pas bouger puisque les trois cavaliers de tête du dressage sont déjà passés et ils ont fait un parcours maxi. Kai Steffenmeyer, l'allemand, est en tête. Lara de Lidekerkmeyer, son épouse pour la Belgique est deuxième. Daisy Taylor, la britannique, troisième. Jean-Loup Bigot pour l'instant, le meilleur français était sixième avec Action Belém. Eduardo, l'Espagnol, qui sollicite déjà un peu fort dès le début. Oui, Eduardo c'est un cavalier qui n'a pas froid aux yeux. C'est pour ça peut-être qu'il met des lunettes de soleil. Et qui a un style un peu particulier, qui a tendance à pas mal s'agiter. Avec cette envie peut-être. Oui, c'est un cavalier très sympathique. Et qui a fait une belle performance au dressage parce que c'est pas forcément habituel pour lui de se positionner aussi bien que ça au début. C'est assez élégant. Oui, on est quand même sur des chevaux qui se révèlent au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment... Il y a un risque de rentrer avec quelques secondes de pénalité. Alors, le premier gai, ce gai qui est difficile, déjà par sa physionomie, vous voyez, parce qu'on rentre en sous-bois, que c'est inquiétant pour les chevaux. Et on a bien vu, le cheval est franc, mais il est hésitant parce que c'est pas trop ce qu'il attend. Et comme Eduardo a tendance toujours à bousculer un petit peu, le cheval se demande, attention, est-ce qu'il faut que je sois prudent ? C'est vraiment un cheval qui a beaucoup de personnalité, beaucoup de... D'accord, très bien. Un peu joueur, un peu coca. Voilà, on verra comment il est sur le cross, mais visiblement, c'est un vrai tempérament. Bon, et bien, on va voir ça parce qu'en tout cas, il a très bien dressé. Il est quatrième à 45.4. Il va partir dans quelques instants. Là, on est avec le 39. C'est l'Espagnol Albert Hermoso Farras. Avec Kilat, 32, 53. Alors, il est loin, 56e du dressage. Albert, avec 62.1. Donc là, on est vraiment... Un cheval qui... On sait qu'il est... Et bien, le voilà, justement, l'Espagnol Carlos Diaz Fernandez. Et qu'on a vu, déjà, dans les 6 ans, ce matin, il partit en numéro 2. Qui avait 33 ans. Qui a déjà de l'expérience en équipe. Et qui, là, donc, est en selle sur Thomas Carlyle et Astier Nicolas. Voilà. Alors, l'Espagnol qui, lui, décide d'optionner ici. Qui n'a pas pris... Alors, est-ce qu'il a déjà un refus ? Je ne sais pas. Apparemment, non. D'après notre écran de contrôle. Ouh ! Ah ouais, il a décidé d'optionner. Je crois qu'il a bien fait parce que... Il a pris l'option longue. Oui, vu comme il a regardé le trou à l'entrée, il y a une grosse palisade avec un trou comme ça, qui est quand même assez important. Je pense qu'il a bien fait parce que c'est pas évident. C'est fermé. Mais... L'Auriol qui est vraiment en bout de course. C'est là qu'il y avait justement eu un problème. Kit King, l'Espagne, avec Carlos, qui est en retard. On l'a vu optionner sur le fort. Carlos qui a un refus, en plus, noté sur le numéro 15. Le numéro 15, c'est les pointes du Lyon d'Angers. Il a vu... Il a vu... Il a eu... Carlos 44. Ouais, c'est ça. Non, pardon. J'ai regardé les 6 ans. C'était le Brook. Le groupama, donc. Le Brook. C'est cette spas... Sur sa manière de dessiner. Et Carlos Diaz Fernandez qui a eu un nouveau refus. Deux refus pour lui. Il a eu un refus, justement, sur la première haie du double doué après le gros contrebas. Et la descente du toit de la maison, qui en termine donc avec 1 minute 40 de retard sur le temps accordé. Et on arrive avec un total de 142.5. C'est évidemment extrêmement lourd. C'est important. C'est important. C'est important.